bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo suite à la vidéo sur les prises de green up donc j'en fais une nouvelle sur un autre domaine cette fois ci c'est sur la zoe 50 qui a été essayé par bruce lee bruce lee c'est toujours bjorn disneyland d'islande donc lui fait toujours les avant-première on essaie pisser les essais assez particulier c'est déjà un particulier c'est par professionnel même si en quelque sorte il en vient maintenant avec nombre d'abonnés qu'il a il fait des essais vraiment suivi par les constructeurs et c'est même lui qui conseille en quelque sorte en mettant en avant des défauts des points faibles c'est pas un commercial mais bon il amène des idées intéressantes des suggestions elles sont prises en compte alors donc la zoe 50 il a essayé donc j'ai vu la vidéo vous pouvez la voir aussi sur sa chaîne je mettrai le lien sur cette vidéo voire enfin la zoe rouler de nuit alors comme c'était limité par le temps c'est une avant première en quelque sorte un son norvège bon ils sont toujours en avance sur nous étant donné que la bosse à un marché qui est prospère ils sont bien en avance sur nous alors pourtant c'est une voiture française ah bon il a été surpris par l'écran la réactivité le système gps vous le verrez c'est pas du tom tom ça se rapproche un petit peu de google maps sans vue satellite mais ça y ressemble un grand écran c'est vraiment là vraiment c'est ce que l'on voulait pour ceux qui ont une vue une vue de misère un peu bas ça c'est bien pratique l'ordinateur central donc le tableau de bord évidemment les complètement chamboulé par rapport à ce que l'on connaît là sur la zoe classique mètres et 41 kg et les évolutions il ya tout ça malheureusement l'aide à la conduite j'ai été déçu parce que il n'y a pas il n'a pas pu mettre un un autopilote niveau 2 alors qu'il ya une caméra au niveau du rétroviseur il ya le lidar normalement c'est conçu et prévu pour recevoir à peut-être qu'ils vont faire la route au dis dont je vais pouvoir retirer les chenilles chouette elles ont commencé ça fait quoi là ah bah c'est mieux ah bah oui là je faisais des brons de 50 cm dans la voiture bon bref je retourne sur mon sujet donc déçu par par ça mais renault a promis j'ai entendu ses commentaires pour de n'importe qui qu'il y aurait une évolution de la zoe dans les mois à venir dont le fameux régulateur adaptatif donc si un régulateur adaptatif il peut y avoir l'autopilote niveau 2 si j'achète volant là par exemple la voiture soit capable de se maintenir sur la voie maintenant c'est même le minimum que l'on demande sur une voiture à c'est une technologie toute récente assez révolutionnaire et maintenant on en demande ils ont pas fait la route complète mais néanmoins ils ont bouché les plus gros 1 ça c'est bien ah voilà alors je tourne en plein dedans aussi je suis donc en climatisation pas du tout toujours en mode normal température extérieure 14 degrés ça c'est un air en air france quand même donc tourne le panneau voilà oula en effet oui ils font signe de passé il se passe quoi derrière bon elle était temps qu'il y ait du rafistolage alors par contre l'autonomie sur autoroute comme indiqué par Bjorn c'est environ 250 km à environ 120 km heure donc ça fait des autoroutières mais sur de courtes distances vous n'aurez pas le confort d'une voiture avec une plus grosse autonomie autonomie qui vous apportera plus de possibilités dans ce domaine ah oui on ne peut pas tout avoir pour le moment c'est comme ça on prend pas l'autoroute tous les jours non plus loin de là la recharge donc il y avait la prise ccs combo bien sûr il a testé avec une température de 8 degrés il obtenait environ 24 kW à confirmer sur la durée et sur les températures clémentes mais 24 kW c'est quand même plus que 22 c'est quand même bien surtout avec une température de 8 degrés sachant que la batterie n'est pas climatisée donc oui la Zoué c'est une voiture prometteuse et comme indiqué dans sa vidéo c'est la seule qui propose du 22 kW vraiment du 22 kW et du 50 kW pour l'instant il n'y en a pas d'autre il a comparé avec la Ioniq avec tout ce genre de voiture même la nouvelle Peugeot sur le même topo ça va être du 7 kW donc c'est peu sur une borne 22 bah oui c'est à dire que il va y avoir de plus en plus de voitures électriques vendues des bornes ça ne suit pas le mouvement donc il va y avoir une sorte de bouchon à des endroits précis pas partout donc des files d'attente parce qu'en Norvège il y a des endroits où il y a une petite file d'attente il faut dire ce qu'il y a pourtant là-bas ils sont bien équipés mais bon ils ont quand même pratiquement 50% de voitures électriques c'est pour ça que c'est comme ça alors ça veut dire que s'il y a une file d'attente sur une borne rapide accélérée enfin 50 kW bah vous vous pouvez recharger à 22 kW sur une borne où il n'y aura personne voilà vous rechargeriez à 20-21 kg par exemple bah c'est bien pendant que les autres vont attendre bah vous vous rechargez enfin le compte vous ne perdez pas de temps ah bah c'est je me projette dans l'avenir mais il faut de toute façon il faut c'est pas une fois que ça sera évident qu'il faut se poser la question c'est avant donc la Zoé vraiment c'est bien la seule alors toujours améliorée dans bien les domaines la sonorisation ah oui là ils ont amélioré la sonorisation les bruits de roulement bon ils font ce qu'ils peuvent c'est une petite voiture donc il y aura des bruits de roulement rien d'extraordinaire au contraire quand on monte dans un thermique alors là c'est c'est le jour et la nuit ça va être les bruits d'air et puis les bruits faits par les autres voitures les moteurs thermiques Renault aurait travaillé sur ce domaine parce que c'est gênant en ville d'entendre les autres voitures thermiques on a l'impression d'avoir des tracteurs et c'est une réalité on a l'impression d'être dans un monde ancien vous tenez à côté des thermiques ben c'est un monde ancien de toute façon alors ce qui est bien j'ai remarqué il doit y avoir des mises à jour de fait Google Maps m'indique la carte malgré qu'il n'y a pas de connexion internet depuis un moment j'ai pas de réseau je veux dire donc ben non ça mémorisait mon parcours en affichant la carte elle est belle la carte ça fait une fausse 3D c'est beau comme tout alors sur un grand écran comme sur la Zoé avec son 9 pouces 3 là ça va être chouette c'est pas du Tesla mais c'est pas la taille de la Tesla je répète la Tesla Model 3 c'est du 15 pouces ben il faut voir la taille de la voiture aussi il n'y a qu'un écran il n'y en a pas deux que là vous avez l'écran principal là le tableau de bord plus l'écran 9 pouces 3 ça va en jeter ah ben ça va être beau alors il a été un petit peu surpris par le manque de puissance du moteur 135 chevaux je crois que c'est 135 chevaux qu'il avait entre les mains j'en suis pas sûr malheureusement il a été surpris du manque de patate au départ mais Renault a bien précisé que le moteur 135 chevaux n'apportait rien en temps gagné de 0 à 50 non ils ont pas poussé la puissance de 0 à 50 la puissance elle arrive après ça va être pour accélérer sur route et là apparemment c'est assez impressionnant donc vous voyez un peu la philosophie d'une marque à une autre Renault se contente de 0 à 50 actuel du moteur 110 chevaux du moteur 80 chevaux quand vous mettez un coup d'accélérateur à un feu rouge ah bah il faut faire attention à ce qu'il y a autour parce que ça va très vite et personne ne vous entend c'est ça qui peut être un inconvénient en ville bon bah ça va quand on est conscient de ce que l'on fait ça va il n'y a pas de problème ça ne fait pas de bruit vous accélérez ça part comme une fusée mais il n'y a aucun bruit moteur continental fait un léger sifflement c'est tout moteur Renault lui il ne fait rien du tout aucun bruit 110 ou 135 apparemment c'est le même silence donc je suis parti avec une autonomie bien sûr plus basse que la moyenne les températures sont descendues donc ça va être un peu plus de 300 km mais c'est à peu près 330-340 km comme avant et ça c'est toujours pareil il peut y avoir d'agréable surprise parce que la batterie se réchauffe en roulant et l'autonomie ne baisse plus vraiment après en roulant au fur et à mesure de ce que l'on fait de ce que l'on parcourt c'est assez étonnant c'est un jeu en quelque sorte et quand on est habitué avec l'expérience on peut compter sur une bonne autonomie même avec une température de 14 degrés c'est un minimum bien sûr on n'espère pas moins la signature lumineuse des feux arrière de la nouvelle Zoé c'est beau comme tout j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait très bien réalisé l'éclairage des feux à LED vu qu'il roulait sur une portion qui était éclairée ça ne rendait pas à dire je serais curieux de voir réellement sur une route non éclairée en pleine nuit ce que ça donne alors là-bas le problème c'est qu'en Norvège quand il a filmé il faisait 8 degrés ah bah oui et là-bas ça y est c'est parti donc un jour il va peut-être neiger donc du coup ça ça ne va pas être un test optimisé mais dans un sens c'est pas plus mal parce que je vais regarder un petit coup à droite elle est loin elle est loin maintenant il faut il faut y aller au tracteur oui il faut voir un peu les conditions hivernales la Zoé comment elle se comporte il a été surpris par la tenue de route sur route justement très agréablement surpris à 120 kmh la voiture ne bouge pas alors que c'est pas un camion donc il a bien expliqué que c'est une voiture qui peut faire de la ville mais aussi de la route et d'autoroute voilà elle peut faire les trois auto-route bien sûr avec une distance raisonnable donc elle se bonifie elle se bonifie excellente voiture voilà les zoos migrateurs ça va commencer vont commencer à venir à partir du mois de fin octobre ça dépend ils ont leur propre système météo les zoos migrateurs c'est eux qui décident ils sentent le climat comment il est comment il est alors toujours le parcours vous êtes habitué voir un peu fin septembre où on est au niveau de l'eau de l'eau bon déjà il y a beaucoup moins de monde enfin c'est fini je sais pas si vous vous rappelez le monde qu'il y avait ici et là maintenant il n'y a plus personne ça a bien baissé c'est normal c'est les pêcheurs pêcheurs avec moteur électrique interdit les bateaux moteurs ce ceux-là ça fait une drôle d'impression quand on voit un lique qui est bien plein au mois de mai et puis là je pense en juillet août septembre quatre mois après ça y est c'est un réservoir et tout l'églisant il est vidé complètement un petit tour en face du port ah oui si vous plongez de la digue la jetez maintenant c'est sur une pierre que vous tombez c'est plus dans l'eau il n'y a quasiment plus de bateaux c'est fini donc tout s'était presque tout s'était enlevé il ne reste plus que les petits voiliers ils ont un tirant d'eau qui est faible donc ça va ils ne vont pas taper le fond il y a moins d'eau les poissons ils sont un petit peu comme un aquarium vous avez les brochets qui font 5 mètres de long là on les prend pour l'air qu'ils sont à la surface c'est vrai qu'elle est sacrée bestiaux qui sortent de là-dedans oh là là et les brochets ils sont énormes ils ne sont même pas mangeables alors oui bon la nouvelle Zoé c'est vraiment une affaire dans ces conditions-là vu le test le test objectif de quelqu'un qui n'est pas journaliste et bien c'est rassurant pour le même prix que celle-ci un équipement supérieur une finition largement améliorée ah bah oui alors il ne faut pas y citer par contre ah oui je t'ai déçu il l'a fait il l'a fait deux fois ça ou trois fois écoutez le bruit de portière quand ça ferme parce que je crois qu'il doit avoir la mémoire et c'est rappelé l'essai qu'il avait fait de la Zoé 40 ça j'avais vu c'était en hiver et il avait fermé la portière bon bah ça fait un bruit ça ne fait pas un bruit mat ça ne fait pas un bruit sourd c'est c'est un petit peu un signe de qualité quand même quand on ferme une portière de voiture qu'on s'est boum bah c'est rassurant et quand ça fait clink ah bah alors on se dit tiens on attaque la tôle alors bah eh oui ça ça ne ferme pas d'une manière non pourtant c'est bien étanche les joints ont été rajoutés avec en 2016 donc avec la phase 2 de la Zoé 40 euh la Zoé 22 kW déjà c'était amélioré ensuite la Zoé 40 ils ont encore amélioré le système et maintenant bon bah ils ont compris que les portières devaient fermer avec un bruit sympathique bah bon le principal c'est qu'il n'y ait pas d'eau qui remonte comment ça ne remonte pas dans l'habitacle bien sûr mais ça salue le bas de le seuil de porte maintenant le problème a été résolu bon tant mieux donc il faut encore attendre moi je pense qu'il faut attendre euh est-ce que parce qu'on ne sait pas si en fin de compte l'évolution de cette voiture se fera à distance ou dans les révisions je pense que oui au moment des révisions ils vont réajuster ils vont remettre des nouveaux éléments ça me paraît drôle quand même qu'il n'y a pas l'autopilote niveau 2 alors qu'il y a tout l'équipement pour on dirait que c'est une voiture qui a été mise comme ça peut-être un petit peu à la va-vite dans dans la gestion justement de l'autopilote ils ne sont peut-être pas sûrs à 100% de leur système où ils ont peut-être besoin de recalibrer de finaliser l'autopilote parce que la Zoé c'est une voiture de grande production à un petit prix et il faudra dans le tas de voitures qui va être vendues qu'il y a 2-3 accidents mortels à cause de l'autopilote parce que là les ventes ça ne va pas aller donc je pense peut-être qu'ils prennent encore du recul et qu'ils feront la mise à jour nécessaire quand tout sera au point à 300% c'est ça attention c'est mon avis j'ai pas entendu de quoi que ce soit à ce niveau là c'est moi qui sors ma science de nulle part et qui vous donne ça comme ça après si vous avez des commentaires à faire ou des précisions à apporter n'hésitez pas toujours intéressant de partager les éléments et qui s'en foutent et qui s'en foutent de quoi que ce soit